Dans son discours, il est revenu sur ce point important qui constituait le stature de son message. C'était la paix pour tous. En fait, pour lui, le peuple burundais avait assez expérimenté la souffrance, la mort, l'humiliation, l'exclusion. Et à tel point qu'avoir la paix, c'était quelque chose de très extraordinaire, qu'il ne pouvait pas prendre à la légère. Il devait donc absolument protéger cette paix. Respect des droits de l'homme. Pour lui, la vie est quelque chose de sacré et personne n'a le droit de l'hôter à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune justification qui peut militer pour la mort de quelqu'un. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il avait décidé que la peine de mort soit abolie complètement dans notre société. C'était très important parce qu'il avait compris ce qu'est la valeur de la vie humaine. L'unité pour tous. L'unité pour lui devait aller au-delà des papiers, au-delà des drapeaux, au-delà des chansons, au-delà des discours. Pour qu'elle puisse être la paix vécue, la paix en acte, l'unité en acte. Donc c'était ça pour lui ce que c'est l'unité. Parce que vivre ensemble, partager la vie, partager tout ce que distribue l'État avec équité, voilà pour lui ce qui devrait générer la vraie unité. La liberté. En fait, vivre en démocratie permettait au peuple burundais d'être libre et de libérer aussi les énergies souvent cachées. Et ces énergies devraient constituer une force qui devrait être utilisée pour développer ce pays. Et donc la liberté allait permettre à l'éclosion des médias, à l'éclosion de la presse privée essentiellement, mais aussi à la naissance de la société civile qui devait accompagner pratiquement les messages de l'État, les programmes de l'État et voir si le citoyen est en train de bénéficier des avantages promis par le gouvernant quand il faisait sa propagande. Les actions à la base. Pour lui, justement, cette libération de l'énergie devrait permettre aux paysans, aux populations, aux citoyens d'être actifs et d'avoir des entreprises, des usines à la base qui puissent leur permettre de gagner la vie, de gagner de l'argent. Et c'est ça le développement. Le développement doit partir de la base. Parce que si le peuple travaille, si le peuple fait, transforme ce qu'elle produit, alors là, la population doit se développer à vie de vie. Et donc, c'est pour cette raison que, pour lui, il fallait promouvoir les activités à la base. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il avait promis qu'il y ait 60 % du budget qui soit absolument alloué au monde rural pour qu'il y ait équilibre entre le monde rural et le monde urbain parce qu'il accuse aujourd'hui, ces deux mondes accusent aujourd'hui, un grand déséquilibre. Et c'était ça le sens des actions à la base. L'équilibre entre la distribution des avantages au niveau des communes, au niveau des provinces, notamment en ce qui concerne le social. Les écoles ne devraient pas être concentrées dans une même province, mais devraient être pratiquement distribuées de façon équitable en fonction du nombre de la population selon les provinces. C'était cela. C'était le cas des écoles, le cas des hôpitaux, le cas des centres de santé, la distribution de l'eau, la distribution de l'électricité. Tout ça, ce sont des éléments qui devraient préoccuper le président de la République pour que, en fait, le peuple burundais sorte enfin de sa pauvreté. C'était ça son souci.